Dans cette vidéo nous allons voir comment intégrer ici un flipping book dans un article de blog. Un flipping book fonctionne comme les pages d'un livre. Vous voyez il suffit de cliquer sur le coin de la page pour que les pages défilent. Ici si je clique sur ce petit bouton et bien je suis en mode plein écran. Vous voyez que dès que j'approche la souris le coin se soulève donc c'est un module qui est particulièrement pratique pour des photos uniquement en mode portrait. Pour les photos en mode paysage ce n'est pas du tout adapté. Exemple vous voyez ici on a mis une photo qui est en mode paysage et qui s'avère très petite donc on va être obligé d'utiliser vous voyez le zoom pour la voir directement. Nous recliquons ici sur le bouton pour réduire. Nous allons voir maintenant comment créer ce flipping book. Donc je clique sur admin du site. Ici vous avez flipping book. Nous allons ici aller dans images. Nous allons créer une nouvelle galerie. Nous allons l'appeler galerie 2 par exemple. Nous allons la créer. Elle est ici. Je vais télécharger des images. Donc je clique sur upload images. Ici je clique sur ce petit bouton. Je vais choisir ici des images. Par exemple ici cinq images. Donc je maintiens la touche majuscule enfoncée pour faire une sélection continue. Je vérifie que les images ne soient pas trop lourde. Je fais ok. Et ensuite je clique sur upload. Les images vont être téléversées directement sur le serveur comme ceci. Maintenant je crée le livre en cliquant sur create book. Comme ceci. Je fais défiler les paramètres. Alors ici on peut cliquer sur préserver les proportions. Autoreduce. Ainsi on veut réduire les images. Et ensuite vous voyez on fait défiler jusqu'en bas. On a tout un tas d'options. Mais on peut laisser ces options par défaut. Et on fait add book. Ici je retrouve galerie 2. Vous voyez ici le numéro de mon flipping book c'est le 6. C'est très important de récupérer ce nombre. Pourquoi ? Parce que vous voyez quand on va créer notre article. Je clique sur créer un article. Je vais mettre mon titre exemple. Et bien ici je clique sur ce bouton. Insert flip page. Vous voyez entre les guillemets ici je vais écrire le nombre 6. Tout simplement. Je clique sur aperçu. Et j'ai désormais mon flipping book. Qui fonctionne. Vous voyez ça fonctionne très très bien. Voilà c'était tout simple. A bientôt pour un autre tuto.